Musique On est ici aujourd'hui au Tour Frontenac pour faire une activité de plantation dans des jardinières, dans des bacs. C'est un projet qui avait commencé l'an dernier avec un financement d'un programme qui s'appelle Verdir le Sud. C'est un projet qui vient lutter aux îlots de chaleur dans un secteur de Sainte-Marie. On vient vraiment choisir des végétaux, ce sont des vivaces qui ont des propriétés ou des attraits qui sont vraiment spécifiques aux pollinisateurs. Pour les abeilles, certains oiseaux, des bourdons, que ce soit par les couleurs, par les odeurs. On est dans un secteur particulier, on ne peut pas nécessairement planter en pleine terre. Donc, de venir faire un jardin surélevé, en peau, ça embellit, ça amène des insectes, ça amène de la couleur. Même les gens au balcon le voient, nous le disent. On arrive tard cette année, ils avaient hâte. On a toutes sortes d'espèces. On a à peu près une dizaine de variétés de vivaces. Ils ont été choisis parce qu'ils ont des propriétés pour les pollinisateurs. Donc, les abeilles, tous les insectes qui vont faire la pollinisation, ces insectes-là ont une facilité à aller vers les plantes avec certaines colorations. Donc, on va retrouver beaucoup de jaune, beaucoup de mauve. C'est sûr que des projets comme celui-ci, les équipes d'entretien sont déjà beaucoup sollicitées. Donc, on essaie de travailler avec les citoyens, avec les résidents pour qu'ils participent activement à l'entretien, à l'arrosage, à la plantation. Puis, c'est sûr que personnellement, quand on voit les citoyens s'impliquer, puis être présents sur place, moi, j'ai comme un sentiment de devoir accompli à ce moment-là.